Le premier ministre Le Gault est maire de Gatineau. Il est notre invité ce soir. Monsieur Penneau-Jobin, bonsoir. Bonsoir, monsieur Fillon. Est-ce que vous partagez le point de vue du premier ministre Legault sur le fait que la PCU pour les étudiants pourrait désinciter au travail? À l'étape actuelle, c'est que de l'inquiétude. On va ouvrir les vannes pour embaucher. C'est là où on va savoir si concrètement c'est un problème. Mais on sait déjà que pour les camps de jour, ça va être difficile. Avec les mêmes ressources, on va pouvoir accueillir la moitié moins d'enfants. Ça risque d'être difficile pour bien des familles. Si le gouvernement doit s'en mêler, pour moi, c'est assez prioritaire les camps de jour l'été. Bon, là, on parle de pertes de plus en plus importantes pour les municipalités, des pertes de 800, 900 millions, un milliard de dollars pour les municipalités en raison de la COVID-19. Quand on regarde seulement 2020, pour le transport collectif, on parle de 670 millions de pertes. C'est quoi la situation des municipalités en ce moment? La situation est difficile parce que l'élément le plus important, c'est les pertes de revenus. Mais il y a aussi des dépenses qui augmentent. Nos policiers, quand ils faisaient des points de contrôle, juste nous autres, c'est 400 000 $ de temps supplémentaire que ça nous a coûté. On a acheté de l'équipement. On en a prêté. En fait, on en a donné au réseau de la santé. On a transformé des arénas en refuge pour itinérants. Donc, les dépenses des villes ont augmenté aussi grâce à la cause de la COVID. Mais les revenus s'effondrent. Juste en transport en commun, c'est 670 millions, vous l'avez dit, de manque à gagner cette année seulement. Nous, c'est 3,6 millions par mois qu'on perd parce que les revenus ne sont pas là. Les autobus sont vides. Ça fait que c'est extrêmement difficile. Sur le 1,2 milliard d'estimés de pertes pour les villes cette année, 60 % c'est le transport en commun. Oui. C'est quand même énorme. C'est beaucoup pour une situation fiscale qui est particulière pour les municipalités. Là, on va en parler dans un instant, mais les gouvernements laissent entendre qu'ils pourraient aider les municipalités, le Québec notamment aujourd'hui. À quoi devrait ressembler une aide aux municipalités, selon vous? Pour moi, c'est vraiment une aide en lien avec les pertes de revenus qu'on subit présentement. On était en rencontre avec le ministre Bonnardel de OMTQ aujourd'hui. Puis ce qu'on lui disait, c'est qu'il faut compenser les pertes de revenus des sociétés de transport en commun parce que sinon, on va couper dans le service à un moment où le service va être encore plus nécessaire parce que les gens vont avoir moins d'argent pour se payer une auto. Puis là, je mets de côté les enjeux d'environnement. Donc, on ne peut pas se permettre de recruter, de reculer, pardon, en transport en commun. Ça fait que l'aide devrait être l'aide, un fonds pour le transport en commun, mais aussi un fonds carrément pour nous aider à équilibrer nos budgets cette année. Parce que vous n'avez pas le droit de faire de déficit. On n'a pas le droit de faire des déficits. Et nos marges de manoeuvre, c'est soit on coupe dans les services, puis en situation de crise économique, on ne veut pas faire ça, surtout que les villes, souvent, on offre les seuls services qui sont abordables, sinon carrément gratuits, ou augmenter les taxes qu'on ne voudrait pas faire non plus dans une situation de crise économique. Alors, si on n'a pas d'aide, on se retrouve à, en fait, faire partie du problème plutôt que faire partie de la solution. Mais est-ce que c'est ça, donc, la solution, éventuellement, d'augmenter les taxes foncières aux citoyens? Bien, moi, je pense que non. Moi, je pense que ça prend de l'aide des gouvernements pour éviter de faire ça. Puis la meilleure illustration de notre difficulté fiscale, c'est quand les choses vont se mettre à aller bien. Le fédéral puis le provincial vont avoir l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les entreprises qui vont se remettre à générer beaucoup d'argent, la taxe à la consommation, la TPS, la TVQ, et avec ça, ils vont être capables de se rembourser. Nous, on va être encore pris avec les deux mêmes options. On coupe dans les services ou on augmente la taxe foncière parce qu'on n'a pas d'autres marges de manoeuvre. Puis quand l'économie se met à bien rouler, ça prend pas mal d'édifices avant d'avoir vraiment une différence dans le budget municipal. C'est pour ça que, du point de vue de l'intérêt du contribuable, c'est que les gouvernements qui ont des marges de manoeuvre qu'on n'a pas nous aident. Parce que les taxes foncières, c'est quoi, 70 % des revenus à peu près, en moyenne, des municipalités? En moyenne, si on prend les enlieux de taxes, donc ce que Québec et Ottawa payent pour leurs propres édifices, c'est encore plus élevé que ça. À Gatineau, on se rend 86 % de dépendance à la taxe foncière. Ça fait que nous, tout ça, comme je vous le disais, ça ne bouge pas vite, vite. Donc, si on n'a pas d'aide, on revient à l'enjeu. Ça prend de l'aide ponctuelle, M. Penneau-Jobin, dites-vous. Mais est-ce que vous relancez votre demande pour une réforme complète de la fiscalité des municipalités que vous réclamez quand même depuis longtemps? Ah oui. Puis nous, à Gatineau, ça fait quatre crises en quatre ans. On gère tornades, inondations, COVID avec la taxe foncière. Ça n'a aucun sens. Là, on vient d'ouvrir un aréna pour accueillir des itinérants. Nous, notre taxe, en théorie, c'est faite pour aqueduc, égout, asphalte et un petit peu de bibliothèque. Ce n'est pas conçu pour être un gouvernement de proximité alors qu'on agit, et c'est bon pour tout le monde, qu'on agisse comme un gouvernement de proximité parce que souvent, on est les mieux placés pour agir. Mais notre fiscalité ne suit pas. Il faut absolument qu'on transforme ça. Il y a même des effets un peu pervers à la taxe foncière. Quand on augmente les taxes, ce n'est pas basé sur le revenu de la personne, c'est la taille de la maison. Donc, dans un semi-détaché, un retraité de la fonction publique paye le même montant de taxes qu'une mère de famille monoparentale. Ça n'a pas de sens de faire payer à des gens qui n'ont pas le revenu adéquat des dépenses pour gérer des crises. Il faudrait que ça vienne d'un impôt sur le revenu ou d'une taxe à la consommation, mais quelque chose qui n'attaque pas les plus... ceux qui ont les revenus les plus bas. Mais ce discours-là que vous tenez, ce n'est pas la première fois, puis là, on le réentend dans pleine crise financière, dans un contexte qui est différent, mais est-ce qu'il est entendu? Est-ce que ça chemine, ça, cette réforme fiscale? Pas tellement. Puis je dirais que le gouvernement Legault nous a fait un pas en avant, puis un pas en arrière. Un pas en avant, on nous a donné une partie de la croissance de la TVQ. Moi, c'était un des beaux moments de ma carrière quand le gouvernement a fait ça. Un an après, ils nous forcent à payer pour les terrains du ministère de l'Éducation, donc des écoles, ce qui empire notre problème d'infrastructure. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui passe, mais qui ne passe pas au complet. Donc, la bataille est loin d'être finie, mais les crises nous donnent une occasion de le re-redire. Je regarde Montréal, à 500 millions de pertes cette année, ils ne peuvent pas payer ça avec la taxe foncière. C'est dans l'intérêt de personne de faire ça. Surtout quand on parle de personnes âgées, par exemple, qui voudraient rester à la maison, dans une maison modeste, ou qui sont capables de se payer, mais les taxes foncières finissent par les forcer à quitter leur maison, puis ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, ça vous prend un rendez-vous, une espèce de point de bascule avec le gouvernement du Québec au cours des prochaines semaines pour être capable de modifier cela? Oui, au moins d'entreprendre. D'abord, ça prend de l'aide à court terme, mais aussi entreprendre cette discussion-là sur une réforme fiscale en profondeur. J'espère que cette crise-là, c'est une des retombées positives, ça va être ça, la remise en question de la fiscalité municipale. Maxime Penneau-Jobin, maire de Gatineau. Merci. Merci beaucoup.